Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons encore aujourd'hui nos méditations sur les enseignements de Jésus à Luisa concernant la prière dans la divine volonté. Nous entrons dans le tome 12 à la date du 6 décembre 1917. Observons chers frères et sœurs comment prie Luisa. Et voici ce qu'elle nous dit. Après avoir reçu Jésus dans le Saint-Sacrement, je lui ai dit « Je te baises du baiser de ta volonté. Tu n'es pas content si je te donne seulement mon baiser. Tu veux aussi le baiser de toutes les créatures. Ainsi, je te donne le baiser de ta volonté, parce que là se trouvent toutes les créatures. Sur les ailes de ta volonté, je prends toutes les bouches des créatures et je te donne le baiser de toutes. Je te baises non pas avec mon amour mais avec ton propre amour. Ainsi, tu sentiras le contentement, la douceur et la gentillesse de ton propre amour sur les lèvres de toutes les créatures. Et tu seras forcé de donner ton baiser à chacune. Qui pourrait raconter toutes les autres idioties que j'ai ainsi dites à mon aimable Jésus ? « Mais il me dit, ma fille, comme il m'est doux de voir et de ressentir une âme dans ma volonté, sans qu'elle s'en aperçoive, elle se place au niveau de mes actions et de mes prières, telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. Elle se met presque à mon niveau. » Oui, chers frères et sœurs, lorsque nous entrons dans la divine volonté, nous entrons en Dieu. Nous entrons dans l'unité avec Dieu. C'est le cadeau des cadeaux dont parle Jésus à Luisa. Dans la divine volonté, nous agissons et prions comme Jésus lorsqu'il était sur la terre. Jésus veut nous faire participer à ses propres œuvres et les continuer en nous. En entrant dans sa divine volonté, il nous donne comme à Luisa de pouvoir agir et prier comme lui et il nous explique comment il travaillait et priait sur la terre. Écoutons-le. Jésus parle. Dans mes plus petites actions, je portais toutes les créatures passées, présentes et futures de manière à présenter au Père des actes complets au nom de toutes. Pas une seule respiration des créatures ne m'échappait. Autrement, le Père aurait trouvé des exceptions et n'aurait pas reconnu toutes les créatures ou tous leurs actes. Il aurait pu me dire, tu n'as pas tout fait pour chaque créature. Ton travail n'est pas complet. Je ne peux reconnaître toutes les créatures parce que tu ne les as pas toutes incorporées à toi. Je ne veux reconnaître que ce que tu as fait. Ainsi, dans l'immensité de ma volonté, de mon amour et de ma puissance, j'ai tout fait pour chaque créature. Ah oui, chers frères et sœurs, Pensons un peu à Adam lorsqu'il vivait au paradis. Il ne réalisait que des actes divins, des actes de pur amour, faits uniquement dans la divine volonté. Tout en lui était fait en Dieu, pour Dieu et par Dieu. Adam agissait uniquement dans une fusion totale avec la divine volonté. Ses actes étaient parfaits et divins. Malheureusement, à partir du moment où il a choisi de faire sa volonté propre, il a cessé d'aimer divinement Dieu et a négligé de lui rendre ce qui lui était dû, c'est-à-dire l'honneur, la gloire, l'action des grâces, la bénédiction, l'amour, l'amour, etc. De plus, il ne pouvait même plus agir dans la divine volonté. L'homme a ainsi immensément blessé le cœur de Dieu par son ingratitude et son cœur est devenu de pierre. Jésus est donc venu sur terre pour réparer tous les actes mauvais des hommes réalisés dans leur volonté propre. Il a donc toute sa vie réparé tous nos pas, toutes nos pensées, toutes nos respirations, etc. par ses pas divins, par ses pensées divines et par ses respirations divines. Par ses actes, Jésus a donc refait tous les actes de tous les hommes dans sa divine volonté pour les présenter au Père qui les a accueillis comme s'ils avaient vraiment été réalisés par les hommes dans la divine volonté. Alors Jésus dit encore « Les actions qui ne sont pas faites dans ma volonté ne peuvent me plaire, si belles soient-elles. Elles sont basses, humaines, illimitées. Par contre, les actions faites dans ma volonté sont nobles, divines et infinies comme ma volonté. Elles sont similaires aux miennes et je les revets de la même valeur, du même amour et de la même puissance. » Alors c'est donc seulement, chers frères et sœurs, lorsque nous faisons nos actes dans la divine volonté que Jésus peut dire « Mon enfant, comme il me doule de voir et de ressentir une âme dans ma volonté, sans qu'il s'en aperçoive, il se place au niveau de mes actions et de mes prières telles que je les faisais quand j'étais sur la terre. Il se met presque à mon niveau. » Oui, chers frères et sœurs, Jésus a refait tous nos actes pour nous réouvrir les portes du ciel. mais il nous demande maintenant de continuer à les refaire avec lui pour continuer à glorifier le Père. Et Jésus dit dans l'Évangile en Jean 14 au verset 12-14 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Mais pourquoi Jésus a-t-il dit des œuvres plus grandes ? Je pense tout simplement chers frères et sœurs parce que chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, il y a en nous l'acte de Jésus et le nôtre, le petit nôtre en plus. Et Jésus continue en disant « Je les multiplie en tous et les étends à toutes les générations. Que m'importe qu'elles soient petites, ce sont mes actions qui sont répétées et cela suffit. L'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien. Elle entre dans le tout que je suis et elle travaille avec moi, en moi et comme moi. Complètement dépouillée d'elle-même, elle ne s'arrête ni à ses mérites ni à son intérêt personnel. Plutôt, toute attentive à me rendre heureux, elle me donne une domination absolue sur tous ses actes sans chercher à savoir ce que j'en fais. Oui, chers frères et sœurs, Jésus nous donne ici une magnifique explication de ce que devrait être l'état de néant auquel il nous appelle pour bien vivre dans la divine volonté. Un état qui n'a rien à voir avec l'humilité, mais plutôt un état de total abandon dans lequel plus rien de nous-mêmes nous intéresse, sinon de vivre uniquement pour Dieu, de le laisser œuvrer en nous et avec nous sans jamais chercher le résultat de nos travaux. Et donc Jésus dit encore de l'âme qui parvient à vivre dans son néant. Une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. C'est pourquoi je l'aime tant. Toutes mes prédilections et tout mon amour sont pour elle. Et si j'aime les autres, c'est en vertu de l'amour que je porte à cette âme. Mon amour pour eux passe par elle, de la même manière que le Père aime les créatures en vertu de l'amour qu'il me porte. Voilà, chers frères et sœurs, Jésus dit qu'il aime toutes les créatures en vertu de l'amour qu'il porte à celles qui œuvrent avec lui dans la divine volonté parce que cette âme qui, priant dans la divine volonté, glorifie le Père, le console et fait du bien à toutes les autres âmes. Et Luisa dit encore à Jésus, c'est Luisa qui parle, je lui dis comme il est vrai que dans ta volonté l'âme est habitée par l'ardent désir de répéter tes actes et ne peut désirer rien d'autre. Tout le reste disparaît et elle ne veut rien faire d'autre. Et Jésus poursuivit et je lui fais tout faire et je lui donne tout. Alors, en priant dans la divine volonté, c'est comme si tous priaient à la manière divine. La prière de toute l'humanité ne peut se comparer à une seule prière faite dans la divine volonté. nous pouvons maintenant prier le rosaire non seulement en faisant des rondes à chaque mystère mais aussi et surtout au nom de chacun, au nom de tous et pour tous. Tenir compagnie à Jésus devant le Saint-Sacrement au nom de tous les hommes passés, présents, futurs. Communier avec Jésus au nom de tous et pour tous. Prendre les pensées de tous et les plonger dans les pensées de Jésus pour les réparer. On peut faire beaucoup de choses et ensuite glorifier le Père au nom de tous et pour tous. Ainsi, Dieu reçoit de tous un retour d'amour et de gloire simultanément de toutes nos actions et désirs réalisés dans la divine volonté pour tous et au nom de tous. Voilà, chers frères et sœurs, je vous laisse méditer ce merveilleux texte de Jésus et cette magnifique prière de Luisa qui touche vraiment les cœurs, n'est-ce pas ? Alors, je vous souhaite une très très belle journée dans la divine volonté, chers frères et sœurs. Je vous embrasse. Soyez bénis.